Next, on est à la page Yud Gimel, page Yud Gimel du Tiferet Israël, dans l'édition classique. Alors, il faut les éditer. Je ne sais pas comment faire. Comment tu veux faire ? Est-ce que Meir Amar est là ? Je peux les éditer pour l'imprimente. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Tu peux les mettre là sur les conversés, ce que je viens d'envoyer là ? Oui, très bien. Ok. Ok, très bien. Alors, nous avons vu la semaine dernière que l'homme, son niveau par rapport aux autres êtres vivants, c'est la dimension sirlite, la dimension intellectuelle, qui lui donne une dimension particulière et qui se concrétise par des actions qui sont au-dessus de l'ordre du naturel, qui sont les mitzvot, et en particulier, on pourrait dire, la mitzvah qui représente le plus la spécificité des actions humaines, c'est la milah, la circoncision. Maintenant, si on peut se poser la question, si l'homme a cette dimension, l'humain a cette dimension supérieure, on pourrait imaginer que cette dimension supérieure est un état. Or, cette dimension supérieure est une dimension à… Mais pas en effectif. Adam, qui vient de la terre, or la terre est un potentiel qui donne des fruits. Donc, l'homme aussi est, par définition, il est Adam, donc c'est un potentiel, et ses fruits, ce sont ses actions. Et ses actions, ce sont les mitzvot. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors, maintenant, on en est, donc là, à la page du guimel, la quatrième ligne en haut. Omenam, al-titeh be-devari me-lu, l'ishlol ha-shlimut, me-mi she-yepshar lo she-yotzi shlimuto el-afal, asher ala lo lamo kodem shosid shlimut shelo el-afal. Cependant, ne te trompe pas dans ce que nous disons d'exclure la perfection de la personne qui n'a pas pu sortir sa perfection à l'effectif, par exemple, qui est partie dans son monde à l'ar leo lamo, ça veut dire qui est mort, avant qu'il ait pu sortir sa perfection à l'effectif. On n'exclut pas de lui le monde futur du tout. Par exemple, il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, je suis étonné qu'il ne le rapporte pas là, qui dit par exemple, une fausse couche, un bébé, enfin un avorton, on dirait en français, donc qui est mort en tant que fœtus, il a part au monde futur directement. Oui. On n'exclut pas le monde futur de lui du tout. s'il a une préparation à la perfection, mais il a eu un cas de force majeure qui n'a pas amené sa perfection à l'effectif. Et Omram, comme dit l'Agmara, qui est rapporté plusieurs fois dans le Talmud, dans Brakho, dans Kidushin aussi, quelqu'un s'est préparé à faire une mitzvah, il voulait faire une mitzvah, il a eu un cas de force majeure. Il a la récompense comme s'il avait fait la mitzvah elle-même. Alors là, c'est un peu complexe quand même. Puisque la démonstration du troisième parec, dire que l'homme n'est qu'un potentiel, ce qui est exprimé dans son nom qui le désigne Adam, Adam, de la terre, donc la terre, c'est un potentiel. Donc la shlemut de l'homme, la perfection de l'homme, qui sera sa pérennité finalement, sera quand il exprimera ce potentiel à l'effectif. Maintenant, si tant est qu'il a eu un cas de force majeure, prenons quelqu'un, je ne sais pas moi, il est décédé, il a été assassiné jeune, donc il n'a pas encore pu arriver à cet effectif, ou enfant, ou même fœtus. Alors, nos maîtres disent que quelqu'un qui voulait faire une mitzvah, et qui... Le fait d'avoir une cavana, d'avoir la volonté de faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire, cette cavana, elle n'est pas du domaine du potentiel, elle est du domaine de quelque chose qui déjà se met en place. Alors à quoi ça sert de faire l'acte ? Il y a une matérialité dans cette cavana. Alors à quoi ça sert de faire l'acte ? Puisque, en reprenant ce bon langage aristotélicien que vous affectionnez, je sens ça rien qu'à vous voir là le matin, vous voyez, une petite sauce aristotélicienne de matin, alors que, en vérité, la schlémoute de l'homme est dans sa capacité de sortir à l'effectif. Or, il dit, si finalement il n'a pas pu le faire, ça revient au même. Non. Non, il y a quand même un début d'action. Dans la volonté, le désir de faire quelque chose, c'est déjà le début d'un processus. Ce n'est pas une potentialité. Une potentialité, c'est le terreau à partir duquel la volonté va s'exprimer. Une potentialité, ce n'est pas une volonté. Il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre, un peu aussi comme pour le serment. Ça veut dire qu'il y a un engagement qui se met en place dès lors qu'une décision est prise. Et après, il y a la capacité à exprimer. Sauf que comme tout le monde dispose du libre-arbitre, il existe aussi l'autre. Donc, ça veut dire que le cas de force majeure, ça peut être aussi l'expression d'une autre volonté extérieure. Il y a une différence si c'est dans le cœur, si c'est exprimé aussi. Parce qu'il l'a dit, il l'a exprimé, mais il n'a pas pu la réaliser. Il l'aurait fait. Il n'aurait pas supérieur. Il l'aurait fait. Il y a eu un impondérable. Il est mort ou il y a un accident ou un truc. Il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Il l'aurait fait. Sa volonté, c'était de le faire. Pas clair. Il l'aurait fait. Pas clair. Il a été empêché. Tu me magouilles là. Tu me magouilles. Il a été en taule. Il en a pour cinq ans là, en taule. Il n'a pas pu. Il le fera au bout des cinq ans. On ne peut pas ignorer non plus sa volonté, son engagement. On pourrait dire, on pourrait dire, qu'en vérité, l'acte, ce n'est pas l'acte. L'acte, parce que même s'il n'a pas fait l'acte, même s'il n'a pas fait l'acte. L'acte était en son cœur. Oui, d'accord, mais avec son cœur, on n'est pas cardiologue. Non, je dis le cœur, c'est l'air. Dans son esprit, dans sa volonté. Essayons d'être, sauf ton respect, bien évidemment, un petit peu, essayons d'être un petit peu plus rigoureux. Bien. L'humain, contrairement aux autres êtres vivants, n'est pas dans sa schlémoute, dans sa perfection, en tant que telle. Ça veut dire un agneau et un mouton, un bélier. C'est la même chose. Tout est en effectif. Déjà dans l'agneau, c'est ce que nos maîtres disent. le taureau, le mouton et la chèvre, dès qu'ils naissent, ils sont taureaux, chèvres et béliers. Le plomb aussi. Attends une seconde. Maintenant, l'humain, non. L'humain, non. L'humain, il est un potentiel, il est terre. Donc, c'est lui qui va être le fabricant de sa schlémoute. Maintenant, le marat nous dit, mais si, pour un cas de force majeure, l'humain n'a pas pu arriver à l'effectif de cette schlémoute, c'est pas grave. Alors là, on ne comprend pas. Alors, on pourrait dire, parce que ce n'est pas l'acte qui est principal. C'est-à-dire, nous, dans la vie, on doit faire des actes. Mais on voit bien que Shabbat, par le fait qu'il y a Shabbat, que le but de notre existence, ce n'est pas les actes. Nous, on croit que plus on agit, mieux c'est dans l'existence. Mais l'action, en vérité, est le révélateur. L'action est le révélateur de ce qu'on investit dans l'action. C'est ce que Rabbi Shlomo El Kabetz met dans le Lécha Dodi. L'acte complet est le révélateur de la pensée initiale. Donc, finalement, quelqu'un qui met toute son énergie pour faire quelque chose, et finalement, ça ne s'est pas concrétisé pour une raison annexe. C'est pas la concrétisation, c'est pas le fait que ça se concrétise qui est important. Mais la concrétisation est le révélateur de la pensée initiale. Mais le fait, mais c'est la pensée qui est investie dans l'acte. C'est ça, le principal. C'est pas l'intention. C'est pas l'intention, c'est la pensée. C'est pas la même chose. C'est pas l'intention. Quand on dit c'est l'intention, non. Parce que moi, je veux faire quelque chose. Mais si je ne me donne pas tous les moyens pour le faire, ça veut dire que je ne veux pas le faire. Donc, ça veut dire que la concrétisation, c'est le révélateur que je voulais le faire. Maintenant, quelqu'un, il allait le réaliser, il n'a pas pu. Peu importe, puisque lui, il était dans cette dynamique de le réaliser. Je ne sais pas. Je dirais que c'est comme ça, le théorème. Maintenant, je ne sais pas plus le développer. J'ai assisté à un cours où ils expliquaient quelque chose qui était très proche de ce que vous dites. Je crois que c'était sur le Maral, d'ailleurs. Où ils expliquaient qu'il y avait la dimension du dibourg et la dimension du maassé qu'on retrouvait dans la création. Et que l'homme, justement, il avait... C'était répété deux fois la création de l'homme. Une fois par le dibourg et une fois par le maassé. Et qu'il y avait ces deux dimensions. et qu'on retrouvait cette différence entre Yaakov et Essav. Où Essav était dans le maassé pur. Et Yaakov, justement, dans la recherche du dibourg, qui est la cause du maassé. Mais ça m'a fait penser au cours qu'on a fait ensemble. On a vu que... Et Kev, c'était la cause. Ce sur quoi on s'appuie. Et donc, dans le nom d'Yaakov, il y a aussi la recherche de la cause initiale. dans l'action. D'accord. J'écoute ce que tu dis. On voit, par exemple, que le fait que Hachem se soit arrêté, le Shabbat, donc on voit que... qu'il y avait une intentionnalité dans le monde. C'est ça. C'est l'intentionnalité. L'intentionnalité. Le principal, c'est l'intentionnalité. Mais... C'est ça. Ce n'est pas l'intention. C'est l'intentionnalité. C'est la pensée qui est mue dans l'action. Mais... Tant qu'on n'a pas fait l'action, cette intentionnalité, elle est flottante. Maintenant, s'il y a eu un cas de force majeure, finalement, ça ne change pas. Parce que ce n'est pas le massé qui est important. Le massé, le révélateur. Ce n'est pas que le massé, c'est ça qui est important. C'est le révélateur de la pensée. C'est le révélateur de la pensée. Mais ce n'est pas l'acte le principal. C'est... C'est paradoxal. Je vais vous dire, c'est ça, moi, ce que j'aime bien dans le maharal. C'est un des trucs que j'aime bien dans le maharal. C'est une pensée paradoxale. C'est vraiment ça. Il te dit un truc, il dit, attention, je vais te dire dans une seconde le contraire. Ça, j'aime bien. Je ne comprends pas le problème avec le mot intention. Comment ? Vous voulez éviter le mot intention. Pourquoi il ne vous plaît pas ? Intentionnalité, je ne vois pas bien la différence. Oui, d'accord. Parce que pour qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une pensée. quand même. Parce que le... Tu sais, en français, on dit toujours, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Et là, ça nous dédouane de l'acte. Oui, c'est pour éviter ça. Ça nous dédouane. Ça fait que, bon, finalement, l'acte, peu importe. Par exemple, moi, j'étudie, j'ai compris la chose, maintenant que je l'applique ou non, peu importe. Oui, c'est l'intention qui compte. Alors, ça, c'est... 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 c'est pas ça. Parce qu'au contraire, on dit, l'Ohamidra Shikar et l'Ama, c'est pas l'étude, le principal, mais c'est l'acte. Maintenant, tu as dit, oui, mais l'acte, finalement, c'est pas le but. Bon, le... doucement. OK. Pour qu'il y ait une... On va essayer de continuer. Alors, c'est la volonté, alors. C'est plus l'intention, c'est la volonté. Parce qu'il y a une pensée initiale, de toute manière. Regardez, on va prendre un exemple. Prenons, par exemple, dans la Kedat Yitzhak. Peut-être, j'ai déjà rapporté à une autre étude cet exemple. Prenons, donc, dans Parachat Vayera, dans Bereshit. Regardez donc, au chapitre 22 dans Bereshit. Ah, j'y suis. Tassouk. On passe au Kedat. On passe au Kedat. Ce fut après ces choses-là, l'Éternel a éprouvé Avram, il a dit, Avram, il a dit, je suis là. Il a dit, prends, s'il te plaît, ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak, et va pour toi vers la terre de Moria, et élève-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Il se leva Avram tôt le matin, il a scellé son âme, il prit ses deux pages avec lui, et Yitzhak son fils, et il a fondu du bois pour l'holocauste, il s'est levé, il a là, à l'endroit que l'Éternel lui a dit. Va yom hachlichi, le troisième jour, va y sais Avram et Tenav, Avram lève ses yeux, etc. Ok. Alors j'ai entendu la remarque d'un 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 mais on voit bien que l'endroit, il est, il a plusieurs jours de marche, puisque le troisième jour, il a vu l'endroit. Donc pourquoi, au départ, il a coupé du bois ? Alors, Rav Gabriel Itar, il explique, parce qu'Avram, il voulait se donner tous les moyens pour arriver à ce que Dieu lui a demandé de faire. parce que s'il se dit, bon, je trouverai déjà du bois, mais peut-être il n'en trouvera pas. Donc, dès le départ, il s'est donné les moyens de concrétiser la chose. À la fin, Dieu lui a dit stop. Dieu lui a dit stop. Donc, c'est exactement notre sujet. J'ai vu que tu étais prêt à le faire. Il n'aurait pas pris le bois. Il n'aurait pas pris le bois. Il dit, ah, je n'ai pas trouvé de bois. Je n'ai pas trouvé de bois. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas prêt à le faire. Donc, ça, c'est plus que l'intention. C'est plus que l'intention. Je ne sais pas, moi, peut-être c'est un pinaillage idiot, mais je dirais c'est le principal. C'est ce que Dieu dit. C'est un engagement. J'ai vu que tu étais prêt à le faire. Là, tu t'es donné tous les moyens pour le faire. Donc là, finalement, que tu le fasses sous le nom, je te dis stop, ça va ? Oui, c'est tout à fait. Donc, c'est pas le fait que tu l'es gorgé le principal, mais le fait que tu étais prêt de le faire. Ça, c'est le principal. Ça, c'est un exemple, me semble-t-il, tout à fait dans le sujet. Alors, on continue, excusez-moi. On continue. Je peux me permettre, j'ai une question. Oui. Ce théorème ne fonctionne que si c'est exceptionnel, en fait. Parce que si à chaque fois on veut faire un acte mais qu'on ne le fait pas, bon, on n'aura fait neuf le moud qu'à partir de la pensée mais jamais dans la concrétisation. Donc, c'est… Non, mais là, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. Par exemple, Abraham, là, excusez-moi, il y a mes livres qui se cassent la figure. Non, mais il a mis… Abraham, excuse-moi, Philippe, il s'est donné tous les moyens pour le faire et il allait le faire. C'est Dieu, il dit stop. Alors, mais je n'ai pas bien compris, Nicolas, ce que tu dis. Ben, on dit finalement que ce n'est pas l'acte qui est le plus important, c'est l'intentionnalité. Dans le cas d'Abraham, effectivement, c'est évident. On comprend bien… On parle… Non, ce que dit le Maharal, le Maharal ne parle que de cas comme ça. D'accord, voilà, c'est vraiment de l'exceptionnel, quoi. Non. Ce théorème n'est pas en général. Ce théorème n'est pas vraiment en général. Si. Ben, c'est la question que je vous pose. Il s'applique dans le cas de force majeure. C'est ce qui est précisé. Il s'applique dans le cas de force majeure. C'est uniquement un cas de force majeure. Il révèle que même dans le reste, l'essentiel, c'est de se donner les moyens de le faire. Et que ça s'est réalisé et c'est très important. Mais ça révèle quelque chose des autres endroits. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Il faut se donner les moyens. Ben, c'est-à-dire que si on voit que quand Abraham il était prêt à le faire, Dieu lui a dit c'est bon, il ne l'a pas fait. Même quand on le fait, c'est bien de l'avoir fait, mais le plus important que c'est, ça nous a mobilisés pour le faire. Voilà. Ne dis pas voilà, Philippe, parce que c'est un truc très compliqué. Il y voit là comme si tu avais compris. Tu m'énerves. Moi, je n'ai pas compris. On m'a dit, voilà, tu enseignes du truc. J'enseigne un truc que je n'ai pas compris. Toi, tu as compris. Ça me met... Tu me mets mal à l'aise. Alors, OK, on va continuer. C'est cela en cela que la récompense dans le monde futur est à l'âme. S'il y a eu un cas de France majeure. Donc, ici, on parle de manière stricte. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un, il veut aller faire Minha, mais Minyan. Voilà. Et il... Et le métro, il y a un problème dans le métro, il y a un retard, etc. Finalement, il n'a pas pu arriver à l'heure pour Minyan. Je dis, bon, c'est bien quand même. Je ne sais pas. Peut-être, tu aurais pu partir plus tôt. Je ne sais pas moi. C'est-à-dire, d'abord, nous, on n'est pas... C'est ça, la difficulté dans le sujet. C'est que nous, on est toujours bonne poire avec nous. Toujours, ouais, c'est bien finalement l'essentiel. Ce n'est pas ça. ici, le maharal, ce n'est pas de la morale, c'est de l'analyse. Toujours, le maharal, c'est une dimension d'analyse, analytique, qu'il explique. Regardez, on va, il dit comme ça. Pourquoi, finalement, ce n'est pas la concrétisation. La concrétisation, il n'y a pas de Schlemuth sans concrétisation. Mais, s'il y a eu un cas de force majeure, la récompense est la même. Pourquoi ? Qui a-sahar, l'atid ou l'anechama ? Car la récompense dans le futur est à l'âme. Et qu'à Cher ou à nous, s'il y a eu un cas de force majeure, l'ohaya ikuvze, mitsa d'anechama, ce qui a été empêché, ce n'est pas du fait de l'âme, c'est du corps. Pour le cas, notre nîme, l'anechama, c'est pour ça qu'on donne à l'âme la récompense comme s'il avait fait la mitzvah. Râk, imlo asa, bemezid, be'dato, be'sirlo, zéayam et sadanechama. Mais, au niveau de la pensée, au niveau sciemment de la pensée et de l'intellect, ça, c'est au niveau de l'âme. va'kanav, va'kavana, be'mish, e'fshan le'otzi, shlemute la pal, ve'lo'otzi, shlemuto, shelo el la pal, d'abarze, idva'er, od, be'biyu, chacha, bel varim rochig. Maintenant, l'intention dans celui qui voulait faire sortir cette shlemute à l'effectif et n'a pas sorti cette effectif, cette shlemute à l'effectif, nous, oui, ah, il y a un problème, il y a un bug. bonjour, ça va, ça va, on y est ? Bien, donc là, comment dire, Maïmonide reprend ça souvent dans des termes proches, pas tout à fait le même vocabulaire, mais le fait, c'est comme ça, c'est que la shlemute, c'est la perfection, c'est dans la pensée. Nous, on est venus dans ce monde pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Regardez, je vais prendre encore un exemple. Je vais prendre un exemple. Un exemple que je prends souvent. c'est comme disait le le les comment dire Jean-Paul Sartre il disait comme ça, que nous, notre notre liberté et notre capacité de choisir des choses. capacité de faire des choix. Ça, c'est ça, notre liberté. De la même manière, dans les mitzvot, les mitzvot, prenons un exemple. À Pessah, on doit manger un kazai de matzah. Il y a, dans les mitzvot, il y a des shiurim. Pour accomplir une mitzvah, il faut une mesure. Je dois manger un kazai de matzah. Combien c'est un kazai de matzah ? Il y a des discussions. Disons, pour faire simple, 30 grammes de matzah. Pour faire simple, 30 grammes de matzah. Maintenant, j'ai mangé 20 grammes de matzah. Je n'ai pas fait la mitzvah. Ah, mais j'ai mangé la matzah. Pourquoi ? Parce que la Torah me demande de concrétiser, de manger de la matzah, pas seulement grignoter de la matzah. La Torah me demande de manger. C'est-à-dire, je dois m'engager dans un acte. L'acte est l'expression de mon engagement. Que je veux faire la chose. Mais le principal, c'est que je veuille. Ce n'est pas le fait que j'ai mangé la matzah. Mais, tant que je n'ai pas fait l'acte, il n'y a pas de révélateur de ma volonté. Prenons un exemple. Quelqu'un, il y a quelqu'un qui a l'hôpital qui est tuberculeux et il a des lésions dans les poumons. Il est tuberculeux. Il a le coronavirus. Il a les poumons en schtroumpf par le coronavirus. Au niveau juridique, ça s'appelle un statut de très fin. Ça veut dire que il est vivant, mais il n'a pas dans son corps les capacités de vivre. Il faut qu'il ait des dimensions extérieures. Par exemple, un respirateur, un truc qu'il fait respirer pour qu'il puisse vivre. Mais de lui-même, il n'a pas les capacités de vie par lui-même. Il faut un truc pour le faire respirer. Quelqu'un, il prend un coup de papier et il est une paf ! Il n'est pas assassin. Il n'est pas condamné à mort en pénal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas tué quelqu'un qui a les capacités de vivre par lui-même. Il n'a pas, pour le même langage, il n'a pas le chiour de vitalité. Ça veut dire que quelqu'un, pour être condamnable en pénal, il faut qu'il tue quelqu'un qui est viable. Parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, j'en ai marre. Ce matin, j'en ai marre, je veux tuer. Hein ? Je veux tuer ! Je veux tuer. Il faut que je tue quelqu'un. Maintenant, au moment de tuer, j'ai un peu des scrupules, quand même. J'ai un peu des scrupules. Je ne sais pas, moi, c'est la première fois, je n'ose pas. Si vous voulez, je veux vraiment tuer. on me dit, est-ce que tu veux vraiment tuer ? Je veux vraiment tuer. J'ai la haine ce matin, je veux vraiment tuer. Maintenant, quand tu vas le faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tuer quelqu'un qui a le coronavirus, là, ça fait trois semaines qu'il est avec un respirateur. il a des poumons foutus. On va dire, regarde, si vraiment tu voulais tuer quelqu'un qui est viable, pourquoi tu me tues quelqu'un, ça fait trois semaines qu'il est dans le coma ? Tu quelqu'un qui est viable, tu ne voulais pas vraiment tuer. Mais tu as tué, oui, mais ce n'est pas vraiment tué. Quelqu'un, de toute façon, il allait mourir. Donc, l'acte est révélateur. Tant que je n'ai pas fait l'acte, je n'ai pas de révélateur. Tant que je n'ai pas fait l'acte, je n'ai pas de révélateur. Mais, ce que dit le Maharal, mais l'acte, ce n'est pas l'acte. L'acte, c'est le révélateur, mais finalement, ce n'est pas l'acte. Donc, je reprends ce que tu as dit, Antoine, c'est comme Esaü. Esaü, il est dans l'acte. Comme si l'acte était une finalité. L'acte, ce n'est pas la finalité. Mais l'acte est constitutif de la pensée. Qu'un cas limite asymptotique, c'est ce que tu disais, Nicolas, c'est un cas d'espèce où quelqu'un a été prêt à le faire complètement. comme Abraham et il a un cas de force majeure. Si ce cas existe, alors, c'est pareil que s'il l'avait fait. Parce que, parce que, l'enjeu, c'est la nechama et ce n'est pas le corps. C'est la pensée. Et la pensée, ce n'est pas ce qu'on appelle en français quotidiennement l'intention. Ce n'est pas l'intention. Ce n'est pas l'intention qui compte. Non. Ce n'est pas non plus l'acte. OK ? Je pense que c'est clair. On continue. Je peux me permettre une autre question ? Oui. Est-ce qu'en faisant l'acte et en répétant l'acte en permanence, on n'améliore pas la pensée ? Oui. Finalement, le fait de faire l'acte, ce n'est pas juste un révélateur, mais il permet d'améliorer même la pensée ou l'intentionnalité, si je reprends votre terme ? C'est juste. Oui. D'ailleurs, prenons un exemple. Shabbat. Par exemple, à Séouda Shlichit, on chante trois fois Mismore le David. Tu vois de quoi je parle, Nicolas ? Mismore le David. Mismore le David. Oui, tout à fait. Trois fois. Pourquoi ? Parce que la première fois, tu le dis, tu ne te rends pas compte. Deuxième fois, un peu plus. Et la troisième fois, tu es plus dedans. Donc, la répétition, nous... la répétition de l'acte ou de la parole nous intériorise la chose. Alors, on va continuer. Il barère l'écha. Donc, maintenant, c'est clair. Kimala ta adam ou bekoar. Que la définition de l'homme, c'est qu'il est en potentiel. Qu'est-ce mot chez il barère à harzé ? Comme nous allons encore plus le développer. Le fika, loye onah benav sholomah chez yeshef batel veyatsliach baatzlachah nitsrit rakatzlachatou bekiyum atorav amitzvah. Maintenant, il ne faut pas que tu te... tu te trompes toi-même en te disant puisque j'ai un... l'humain à tel niveau, il va s'asseoir tranquille veyatsliach et il atteindra la félicité éternelle. Non. Ça veut dire c'est pas on allant se bronzer au bord de la piscine à Miami Beach qu'en mettant... Attention, il faut mettre de la truc pour ne pas avoir des coups de soleil. Que tu arriveras à la félicité éternelle mon cher ami. c'est seulement par l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Pour nous enseigner que l'homme est déficient et il nécessite complétude. Alors c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un peu fatigant quand même. Parce que tant qu'on vit tant qu'on vit on est en... on n'est pas en... abouti. Voilà. Donc c'est sûr que quelque part c'est déstabilisant parce qu'on est on est toujours déstabilisé. C'est ça la réalité humaine. La réalité humaine c'est que on n'est jamais à sa perfection. Parce que tant qu'on est vivant on n'est pas à une perfection. donc là c'est déstabilisant tu pourrais dire bon ça va moi je vais prendre ma retraite. C'est le... On va prendre sa retraite. Hein Fabien ? Il n'a pas mis le son. Oui, oui. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? On pourrait à un moment poser nos valises et... Voilà. Hein ? Après j'ai posé ses valises. Et... Non. Alors c'est ça la thématique qui est développée dans le traité Sanhedrin ça a des têtes à moules bêtes. Alors est-ce qu'on se fait un petit coup de séfaria là ? Ça a des têtes à moules bêtes. Ça a des têtes à moules bêtes. Enfin 99 B pour les intimes. Enfin des drains. Juste parler de la récompense de l'âme ça signifie qu'il y a une récompense du corps séparé. Non, il n'y a que la récompense de l'âme. Il n'y a que la récompense de l'âme. Enfin, si il y a la résurrection des morts. C'est vrai. Il y a la résurrection des morts. Résurrection des morts. Alors, ça a des têtes à moules bêtes. C'est bon ? Vous avez ça ? Ça a des têtes. Ça a des... Parfait, parfait. C'est bon. Alors, vous avez en bas à la résurrection des morts. Ça a des têtes à moules bêtes. Ça a des têtes à moules bêtes. C'est... Amar Rabi Al-Hazar. Amar Rabi Al-Hazar. Amar Rabi Al-Hazar. C'est bon. Amar Rabi Al-Hazar. Col Adam la malnivra Tout humain est créé pour le labeur Vaste programme Col Adam la malnivra Tout humain est créé pour le labeur Chez Néhémar Comme dit le verset dans Job Qui Adam la malnivra Car l'homme est né pour le labeur Donc là le verset de Job N'a aucune ambiguïté On est sur terre pour trimer On est là pour trimer les mecs On est là pour trimer Le lundi au soleil On est là pour trimer les mecs La malnulad Maintenant Quel labeur ? Quel labeur ? Ini yodéa Im la malpe nivra Im la mal melachan nivra Maintenant je ne sais pas Ce labeur de quel ordre est-il Est-ce que c'est le labeur De la bouche ? Ou le labeur du travail ? C'est-à-dire de labourer De construire des routes Ou bien de parler De la bouche ? C'est la suite du verset Dans Job Alors regardez On va regarder le verset Dans Job Alors Job Et Okéf Okéf c'est la selle D'un animal Car j'ai J'ai scellé sa bouche J'ai scellé sa bouche Donc ça veut dire Comme il est là Pour le labeur On a Sa bouche Elle est scellée Pour ce labeur C'est la suite du verset Maintenant je cherche le verset Inside Verset Zahine Qui Adam La Malioulad Non c'est pas la suite du verset Qui Aka Falafiou Je sais pas où c'est Qui Aka Falafiou C'est pas les proverbes C'est pas Non c'est inversé Dans les proverbes Oui C'est plus haut Sur Sefaria Il y a écrit Proverbes 16-26 Voilà Kala Falafiou C'est le verset Qui est rapporté Juste au dessus Kala Falafiou Donc c'est-à-dire Le verset plus haut Dans le 16ème chapitre Des proverbes Nous dit Car j'ai scellé sa bouche Comme la selle Qui est bien retenue Sa bouche Elle est bien tenue Pour qu'il travaille Pour qu'il bosse Voilà Maintenant Le verset dit Qui Aka Falafiou Donc j'ai mis Sa bouche Comme une selle Donc le labeur De l'homme Pour lequel il est né C'est le labeur De la bouche Pour le moment Je ne sais pas Est-ce que c'est Le labeur De la Torah Ou le labeur De la conversation Donc il y a eu Une hypothèse Dans l'Agmara Qui ne sera pas retenue Mais c'est une hypothèse Que peut-être Que l'homme Ce qu'il a à faire Dans la vie C'est le labeur De la conversation Pas de Torah De conversation Chez Womer Quand le verset dit L'Oyamush C'est faire A Torah Azeh Mipiha Aver Womer Lama le Torah Quand le verset dit Ne bougera pas Ce livre de Torah De ta bouche C'est dans Josué Ne bougera pas Donc jour et nuit Tu dois Avoir le livre De la Torah Dans ta bouche Donc ça veut dire Que le labeur Est toujours Dans la Torah Toujours Toujours Dans l'étude Dans l'étude Dans l'étude Ça c'est le labeur C'est le labeur Pour lequel L'homme Est créé Depuis Sa naissance Voilà Alors Fort de ça Maintenant On reprend Le maharal Si vous le voulez bien Alors Il rapporte L'agmara Maintenant Adam Lama 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 Je ne sais pas Est-ce que c'est Le labeur De la bouche Ou le labeur Du travail Lame Lame Laborieuse Le labeur Est pour lui Car sa bouche Est scellée Averomère Lama Lame C'est le labeur De la bouche Pour le moment Je ne sais pas Est-ce que c'est Le labeur De la Torah Ou le labeur De la conversation Quand le verset dit Ce livre De la Torah Ne bougera pas De ta bouche Et tu Il méditera Jour et nuit Averomère Lama Lama Donc c'est Le labeur De la Torah Nos maîtres Explique Ce que nous venons De dire Cet homme-là N'est pas créé Dans sa perfection Finale Il est créé Pour sortir Sa perfection A l'effectif L'homme Il est né Pour le labeur Il est né Et se trouve Le but C'est le labeur En vérité En vérité En vérité Regardez C'est Écoutons Ce qu'on est En train De dire Parce que Je ne sais pas Nous on est dans Une culture La culture française Dans laquelle on est C'est Par exemple A l'époque Vous n'avez pas Connu ça C'est PTT Petit travail Tranquille La culture C'est Ah si on ne pouvait pas Travailler C'est Les droits Retraite Machin Quand est-ce Qu'on peut En faire le moins Possible Ça sera bien C'est une culture Donc là Et nous On est Dans cette culture On est là-dedans Ça veut dire Là On est ce matin À 10h du matin On aurait pu Aller Je ne sais pas moi Se balader Tranquille Dans la forêt Écouter Le pivert Et On étudie Des thèses Qu'on ne comprend pas C'est fatiguant C'est fatiguant Alors il faut savoir Qu'on est là Notre vie C'est pour Suer On est là À mal Le à mal C'est quand même C'est 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 Trimer C'est plus que Travailler C'est trimer À mal C'est épuisant C'est donner du mal À mal Donc il y a Se faire du mal Voilà Donc là C'est quand même C'est puissant Alors maintenant Le à mal Pour sortir Sa perfection À l'effectif Et ça C'est sa perfection Ça c'est sa perfection De toujours Être dans L'investissement Pour sortir Sa perfection À l'effectif Ça c'est Ça c'est Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un Qui s'est surinvesti Dans son boulot Et qui délaisse l'étude Il est à côté de la plaque Attends Chaque chose à son temps D'abord Tu vois que Ce passage du Talmud Ce passage du Talmud Va progressivement Prenons acte D'abord Que l'homme N'est pas Dans sa Son aboutissement Et même L'aboutissement De l'homme L'aboutissement De l'homme Et D'assumer Ses dimensions Qu'il est En En Perfectibilité Tout le temps Il n'est pas abouti Ça c'est sa perfection Même C'est comme ça Il le dit Et d'ailleurs Il y a Une Gemara Qui est rapportée Plusieurs fois Dans le chasse Qu'on dit Que les Talmud Des Khamim N'ont pas de repos Ni dans ce monde-ci Ni dans le monde futur Ils sont en renouvellement constant Même dans le monde futur Ils sont encore en renouvellement Alors Maintenant Ça tu pourrais dire Par exemple Il y a quelqu'un Il commence Avec Il a Un magasin Il est opticien Voilà Il a un magasin d'optique Bon Après il dit Pourquoi avoir un magasin d'optique Je vais avoir 5 magasins d'optique Pourquoi avoir 5 magasins d'optique Il y aura 100 magasins d'optique Voilà Et maintenant Pourquoi avoir Que 100 magasins d'optique Peut-être avoir une succursale à Abu Dhabi Abu Dhabi Tokyo Hong Kong Singapour Et pourquoi seulement l'Asie Pourquoi pas Rio de Janeiro Etc Donc ça C'est Mais pourquoi tu bosses tellement Ben Adam la malioulade Adam la malioulade Donc ça c'est Pourquoi pas Alors on dit C'est pas mal Il y a de l'idée D'ailleurs Les nazis avaient compris ça Oui Silence dans les rangs Je me suis toujours posé la question Pourquoi ils ont mis cette phrase À l'entrée d'où je suis Arbath Arbath Marfray Qu'est-ce que c'était cette idée Comment c'est venu Je sais pas Souvent Les très grands méchants Ils ont des Des intuitions Que les gens qui sont pas très méchants N'arrivent pas à avoir Très très méchants Ils disaient Comme ils savent Ils étaient à l'effectif Comme ils savent Qui étaient dans le maacé Eux aussi sont dans l'Asie C'est le maacé Oui c'est-à-dire C'est un C'est une Il y a Il y a une violence Terrible Là-dedans Mais cette violence A un sens Cette violence A un sens C'est pas C'est horrible Mais c'est un sens Mais Là-dessus Le Talmud va continuer Mais Pour le moment Je ne sais pas Si c'est le labeur De la bouche Ou le labeur Du travail physique Car Quand bien même L'homme est-il créé En potentiel Et pas en effectif Peut-être que Ce potentiel C'est un potentiel physique Parce que le physique C'est sûr Qu'on n'est jamais En aboutissement On voit bien Que ce monde-là Il y a une transformation Du monde Du monde physique Et cette transformation Elle Quelque part On peut penser aussi Que c'est un aboutissement C'est Tu as un terrain En friche Et de ce terrain En friche Tu vas en faire Un terrain cultivé C'est aussi Quelque chose D'extraordinaire Je pourrais penser Que cette transformation Et cette transformation Est l'aboutissement De l'homme Et que ça a un sens Mais la dimension De la parole Étant donné Elle est séparée De la matérialité Et qui est différent Des « She'ar baléchaïm » Des autres êtres vivants Ce ne se trouve Que dans l'homme Le « Kar » Donc cette potentialité De la parole Est séparée De la matérialité On aurait pu penser Dans l'hypothèse Ça suffirait Que l'homme Sorte le potentiel À l'effectif Dans la matérialité physique Pas besoin De sortir ce potentiel Sur la parole Que l'homme N'est pas créé Sur la parole Peut-être C'est accessoire Et que La transformation Du monde physique Est la dimension Première de l'homme Certes Il y a la parole Mais qu'elle est secondaire Al-Zéhama Là-dessus Le verset dit Ce n'est pas possible Diretiv Que la capacité Ce qui définit l'homme Est de sortir Du potentiel à l'effectif Par la parole Ça Pour cela L'homme est créé Il dit aussi Parce que En vérité Regardez La parole La conversation La conversation Est quelque chose De sublime Tellement sublime Si je ne m'abuse Si je ne m'abuse Il y a Un des plus Vous savez Il y avait Autrefois Il y avait Ce qu'on appelait Des philosophes Je ne sais pas Vous avez peut-être Entendu parler Du terme Philosophe Aujourd'hui C'est une race Qui est protégée Par Comment dire Le WWF Non c'est pas ça C'est une race Protégée Par la WWF C'est une race En danger Les philosophes Un des rares Qui reste On se trouve Le dernier verset Cité Dans le 16ème chapitre Des proverbes Maintenant Lequel Je ne sais pas Un programme Plus que ça Alors Il y a Jürgen Habermas Vous avez déjà Entendu parler De Habermas Bien sûr Bien sûr Alors Le C'est assez Abscon Franchement Quelqu'un Qui arrive à lire Trois pages D'Habermas Moi je le félicite Je lui offre Un paquet De chewing-gum Mais à part ça À part ça Lui Il développe Beaucoup Sur Le dialogue Et la conversation Il développe Beaucoup Là-dessus Et C'est C'est quelque chose De très 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 Par exemple Il y a On a Notre nouveau Gendre Là Réhouven Ohio Il m'a raconté Que Lui Il est À l'échiva De Brisk À Jérusalem Et là-bas Les raves De l'échiva De Brisk C'est la famille Soloveitch Si par exemple Tu vas discuter Avec le rave L'échiva Il peut rester Des heures À discuter Avec toi Il peut rester Des heures À discuter Avec toi Il ne te dit pas Excusez-moi J'ai pas le temps Jamais il te dit J'ai pas le temps Peut-être même à la fin Toi t'en as marre T'as envie de te tirer Parce que Ce n'est pas lui Qui te dira De te tirer Alors Il m'a dit C'est quoi l'idée C'est quoi l'idée C'est que Quand tu parles Avec quelqu'un Au départ Tu ne dis pas Qu'est-ce que tu as à dire C'est souvent À la fin Que ce Ce qui Ce qui était important À dire C'est seulement À la fin Que ça sort Des fois Au bout de plusieurs heures On peut constater ça Par exemple Des fois Il y a quelqu'un Il dit Je sens Qu'il aurait besoin D'être invité Pour un Shabbat Etc Machin Ok Donc il a passé Shabbat chez moi Ok Tout le Shabbat Je sens Il avait quelque chose À dire Il voulait venir Mais il n'a rien dit C'est au moment Où il part Par exemple Vous voyez là Ce Shabbat Ça terminait Hyper tard Disons le temps De faire Mahari Vavdala Un minuit Il part Sur le Pas de la porte Il dit Oui je peux vous dire Un truc Excusez-moi Ça veut dire Tu as passé Plus que 24 heures Avec lui Tu n'as pas dit Un truc Ou alors Bon Des choses banales C'est à la fin Quand on arrive À dire À échanger quelque chose Mais ça C'est un labeur C'est un travail Et ou alors Vous voyez par exemple Un brainstorming Des fois On fait du brainstorming Au départ Ça ne donne rien Et c'est après En discutant En discutant Il y a des choses Qui sortent C'est le mot Il y a des choses Qui sortent Des paroles Qui sortent C'est un labeur Peut-être que c'est ça L'homme qui doit faire C'est vrai Ça correspond bien À l'homme C'est une spécificité De l'humain C'est extraordinaire En vérité Et c'est un labeur C'est un labeur Des fois Ça veut dire Et même Là je Comment dire Je vais faire Mon moraliste Faisons le moraliste Quand les gens Ils sont fiancés Ils ont tout le temps Là je vous parle D'un truc Il y en a Ils ne savent pas Qu'est-ce que c'est Il y avait une époque Il n'y avait pas Les forfaits illimités C'est oui Il y a une époque Il n'y avait pas Les forfaits illimités Alors là Les fiancés C'était la mort Parce qu'ils discutaient Des heures Des heures Mais après Quand ils sont mariés Il y a des choses à faire Il faut amener les enfants À la crèche Il faut amener Les trucs machins Il faut aller au boulot Il faut aller au tournoi On n'a plus de temps De discuter On n'a plus de temps De discuter Parce que Dans la discussion Ce n'est pas simplement Bon on va prendre Un quart d'heure Pour discuter C'est C'est Pour discuter Il n'y a pas de limite De temps en vérité Il n'y a pas de limite De temps On ne sait pas Le temps que ça peut prendre Pour sortir une parole C'est un labeur C'est un travail Donc j'aurais pu penser Que ça C'est ça Le labeur de l'homme Laisse la Torah Laisse la Torah Laisse la Torah Tu m'as saoulé Avec la Torah Laisse la Torah On ne parle pas de Torah On parle simplement De paroles Donc ça C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit Ce que l'Agmara dit Va marod Il dit Va daimini yodéam Pour le moment Je ne sais pas Ima mal sira O amal Torah Si c'est le labeur De la conversation Donc là regardez Il y a un point énorme C'est que dans l'humain Il y a une dimension Spécifique de l'humain C'est le labeur De la conversation Je ne veux pas Paraciter le propos Par la psychanalyste Qui a fait une OPA Sur le sujet Certes Ils en ont fait Leur gratin Mais Pas besoin De la psychanalyse C'est quelque chose D'humain Simple Indépendamment Du bon docteur Sigmund C'est un truc Humain Simplement Voilà Peut-être Peut-être Ça suffirait Que sortir Du potentiel A l'effectif Par la force De la parole Chez nos Sechel Gamour Qui n'est pas L'intellect pur Qui n'est pas Le coir D'intellect pur Qui est L'intellect de la Torah J'aurais pu penser Mais néanmoins C'est quelque chose C'est quelque chose Qui aurait pu Avoir un sens Qui est Cheu Omer Là-dessus On dit Ne bougera pas Le livre De la Torah De ta bouche De là On apprend C'est là-dessus Que l'homme Est créé Chez Que l'homme Doit sortir La force De parole D'intellect Qui est l'intellect De la Torah Le Fikar Amar C'est pour ça Il dit Ne bougera pas Ce livre De ta bouche Car Etant donné Que l'homme Sa perfection En potentiel Sa rire Cheye Que tout son labeur Et son investissement Sera dans une perfection Finale Pour laquelle Il est créé Que Moshama Adam La Malle Yulad Qu'en vérité L'homme Est là Pour faire sortir L'effectif De la Torah Ça veut dire Que nous Vous voyez par exemple Dans la prière On dit Donne notre part Dans ta Torah Donne notre part Dans ta Torah Chacun Chaque juif A une part Dans la Torah Et cette part Il n'y a que nous Chacun Doit Faire ressortir Ce pourquoi Il est venu dans le monde De la Torah Qui doit Dérévéler Quelque chose Dans la Torah Chacun Chacun d'entre nous On a une part Dans la Torah Qui nous est spécifique Qu'on doit révéler Et que si On ne la révèle pas Elle ne sera pas révélée Donc on doit révéler Donc on doit révéler Cette part Qui est en potentiel Et on doit faire Qu'elle soit Effective Faire qu'elle soit Effective Et c'est ce Pourquoi On est en vérité Venu dans le monde Dans ce labeur Total Que la Torah Là aussi Il y a une frustration Parce que quand On étudie Par exemple Il y a des gens Il y a des gens Ils disent Oh ouais la Torah Moi je connais Non mais je connais Je connais Je connais la Torah Oui Maintenant quand quelqu'un Il commence à étudier Il voit que Comme dit L'ecclésiaste Amarti Erkma Virerokam Humani Je me suis dit Je vais Atteindre la connaissance Et elle est très loin de moi Quelqu'un qui s'investit Dans la connaissance Il perçoit alors Qu'elle est Loin de lui Et qu'il est toujours En potentiel Toujours en potentiel C'est pour ça Que quelqu'un Qui étudie la Torah On dit Il n'est pas Raham Il est Talmid Raham Il est élève Raham Parce qu'en vérité C'est le niveau supérieur Le Talmid Raham Qui est toujours élève Il est toujours élève Toujours en train D'apprendre Et pas seulement D'apprendre Mais de De malaxer la Torah D'en faire quelque chose La faire sortir A l'effectif Et ça C'est l'intellect L'intellect Pur Comme dit le Maharal Regardez On s'arrête là-dessus Et Bezra Tachem On approfondisera Cette troisième dimension Qui est le Amal La Torah Quelle est sa spécificité Je pense que Le deuxième élément Est un élément important L'hypothèse Que la dimension Effective de l'homme Serait L'investissement Dans la conversation Ça c'est quelque chose Qui est très important Ok ? Bien ? Ça c'est quoi ? Ça c'est Rav Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Bonne journée Ça c'est quoi ?